Bonjour les amis, aujourd'hui je pars avec Monsieur Cerise, mon voisin, pour aller ramasser des anémons de mer que nous allons cuisiner pour vous à l'apéritif. Vous avez bien entendu des anémons de mer, c'est à tomber par terre. A tout de suite. Je suis à Andaï, à la pêche aux anémons de mer, avec mon ami Michel. Nous allons vous préparer une recette avec un mai très peu connu. Donc je vous invite à me suivre. Merci. Voilà, je reviens d'Andaï avec mon ami Michel et nous allons maintenant vous cuisiner les anémons de mer. Alors, pour commencer, nous allons ébarber le fruit de mer. C'est à dire, vous allez voir, vous voyez les petites tentacules sur le fruit de mer avec une paire de ciseaux. C'est un peu laborieux, mais il vaut mieux le faire. On coupe les tentacules. Quand ceci est réalisé, nous mettons nos anémons de mer dans un seau, avec de l'eau, du gros sel et du vinaigre. On brasse pour les faire baver. On le fait une fois, deux fois, trois fois. Vous allez voir, au bout de la troisième fois, l'eau sera beaucoup plus claire. Les impuretés des anémons vont tomber au fond. Quand ceci est réalisé, vous égouttez vos anémons de mer. Quand vous avez fait dégorger vos anémons de mer, vous les disposez sur un torchon pour absorber l'eau, bien sûr, avant de les fariner. On farine copieusement nos anémons de mer. Et on les met dans une huile de friture très chaude pour en faire des petits beignets. Et après, vous n'avez plus qu'à vous régaler avec ce petit fruit de mer qui est absolument divin. Si vous le désirez, vous pouvez mettre un petit jus de citron vert ou jaune, peu importe. Et bien sûr, le Saint-Graal, la bouteille de vin blanc qui va bien avec. Un bon blanc bien sec à consommer avec modération, bien entendu. Voilà, les amis, une recette à découvrir au plus vite. Excellentissime. Merci. Adichat. Merci.